Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est la notation scientifique. Pour cela nous aborderons des ordres de grandeur pour revenir ensuite sur une définition plus rigoureuse. Nous nous intéresserons d'abord au cas des puissances de 10 d'exposants positifs. Alors, qu'est-ce que la notation scientifique ? Dans la vie quotidienne, nous l'utilisons très souvent. Par exemple, quand on dit qu'une clé a une capacité de 64 Go, c'est une sorte de notation scientifique, voire un petit peu plus compliquée. C'est la même chose quand on dit que la connexion internet est de 20 Mbps ou que la puissance d'une turbine est de 3 kW ou encore qu'un disque dur a une capacité de stockage de 3 terrains. Alors, prenons un exemple en utilisant les jeux vidéo puisque vous connaissez les. Voici les scores à un même jeu vidéo. Un premier joueur a eu 4 149 587 870 points. Le suivant en a eu 915 586 013. Le suivant en a eu 5 961 450 460. Et le dernier, on a eu 10 430. Alors, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de nombres. Notre cerveau a très vite compris quel était le plus grand puisqu'on les a bien alignés à droite et qu'on a regroupé les chiffres par 3. Il faut voir que les scientifiques manipulent des nombres encore plus grands, plus nombreux et ils font des calculs avec. Donc, il faut qu'ils inventent une notation qui leur permette, disons, de calculer de tête des ordres de grandeur très rapidement. Pour cela, nous allons prendre un exemple en nous concentrant sur le premier score. 4 149 587 870. Déjà, première chose que l'on peut dire, c'est trop long. C'est trop compliqué à retenir pour faire des calculs. Donc, on va se simplifier la vie. En gros, c'est 4 milliards. C'est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. 4 milliards, en français, ça s'écrit comme ça. Et on peut dire que c'est 4 fois 1 milliard. Et on a vu que 1 milliard, ça s'écrit sous la forme d'une puissance de 10. Il y a 9 0 à 1 milliard. Donc, c'est 10 exposant 9. Eh bien, voilà. On a un ordre de grandeur qui est écrit sous la forme de 4 fois 10 exposant 9. C'est une notation scientifique. Donc, on va plus vite pour l'écrire. Par contre, on n'a pas trop l'habitude de cette nouvelle notation définitive. En mode rapide. 915 586 013. 9 est suivi de 1. Donc, j'arrondis à 900 millions. 9 est tout seul devant, suivi de 8 0. Donc, pour écrire rapidement, je vais écrire 9 fois 10 exposant 8. Cela va très vite. Alors, il faut le faire attention quand on va vite parce qu'il y a un piège. Prenons ce nombre. 5 milliards 961 millions, etc. C'est 5 suivi de 9. Donc, quand je vais arrondir, je ne vais pas arrondir à 5 milliards, mais je vais arrondir à 6 milliards. Et à ce moment-là, c'est 6 suivi de 9 0. Donc, 6 multiplié par 10 exposant 9. Donc, au niveau de la rédaction, vous écrivez l'énoncé. Cette partie-là, soit vous l'écrivez pour vous rassurer, soit vous la pensez peut-être. Vous comptez le nombre de 0. Il y en a 9. Donc, 6 fois 10 exposant 9, c'est la réponse. Cela fait 6 milliards. Cela ressemble à la notation en français. Donc, notation scientifique. C'est un nombre avec un seul chiffre devant la virgule. Ici, c'est simple. C'est un nombre entier. Multiplié par une puissance de 10.